Monsieur Slimane Sinemani, bonjour. Bonjour Madame M. Lalachemi, bonjour à nos auditrices et auditeurs et merci pour l'invitation. Alors, augmentation des capacités de raffinage de l'Algérie à 3,6 millions de tonnes en ces capacités nouvelles, additionnelles, ont été réalisées grâce à la réalisation et la réhabilitation des raffineries. Effectivement Madame, en premier lieu, il est important de rappeler que l'activité raffinage et pétrochimie a pour mission essentielle l'exploitation et la gestion de l'outil de raffinage et pétrochimie pour répondre principalement et en priorité à la demande du marché national en premier lieu, sans négliger les engagements de son attaque à l'export, notamment pour les clients étrangers, pour le nafta et le fuel. Si on fait un cap rapide entre l'année 2018 et l'année 2023, nous sommes passés d'une production d'un traitement pétrole brut de 27 millions de tonnes à 30 millions de tonnes. Nous sommes passés aussi d'une production en essence de 2,2 millions de tonnes à 3,7 millions de tonnes et d'une production de gasoil de 7,8 à 10,3 millions de tonnes avec satisfaction totale du besoin du marché national en carburant, y compris pour le kérosène destiné pour l'aviation et ce depuis l'année 2020. Effectivement, les 3,5 millions de tonnes, c'est des quantités additionnelles qui sont issus des programmes de réhabilitation et d'adaptation des raffineries du Nord. Là, on est passé de 3,5 à... plutôt, on est passé de 27 millions à 30,7 millions de tonnes actuellement. Alors, justement, quand on parle un peu de cette réhabilitation, de cette raffinerie, il y a eu l'instruction récente du président de la République de réaliser également celle de Hassim Saoud qui connaît un retard. Le projet est toujours en cours ? Le projet de Hassim Saoud est toujours en cours. Permettez-moi, madame, en premier lieu, de s'étaler sur le programme de réhabilitation pour donner les informations requises. Le programme de réhabilitation et d'adaptation des raffineries du Nord a couvert les raffineries de Skigda. En premier lieu, c'est la plus grande raffinerie en capacité de traitement de l'ordre de 16,5 millions de tonnes, la raffinerie d'Arzeux et la raffinerie d'Alger. Ce programme a eu pour objectif principal augmentation des capacités de traitement. Là, on est passé de 27 à 30. Augmentation de la production en essence et en gasoil. Donc, le programme de réhabilitation et adaptation des raffineries du Nord a permis d'avoir 2 millions additionnels de gasoil et 1,2 millions de tonnes d'essence. Aussi, il est très important de signaler que ce programme d'adaptation des raffineries a permis de sécuriser les non-raffineries en termes de sécurité industrielle, a permis aussi de s'adapter aux conditions, plutôt à tout ce qu'il est à l'environnement en termes de rejet gaz et liquide. Et qu'en est-il aujourd'hui de la réalisation de la raffinerie de Hassim Saoud, conformément aux instructions du président de la République récemment ? La raffinerie de Hassim Saoud, les discussions sont actuellement en cours. La mise en production de la raffinerie arrivera aux alentours de 2027. Donc, cette raffinerie apportera des quantités additionnelles de 2,7 millions de tonnes en gasoil et 1,7 millions de tonnes en essence, plus une production de 500 000 tonnes de bétume. Alors, justement, avec ces capacités additionnelles aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie répond suffisamment à la demande du marché en termes de carburant, sachant que, bien sûr, nous sommes dans une courbe croissante par rapport à l'économie avec l'arrivée des projets structurants ? Est-ce que ces capacités additionnelles sont suffisantes aujourd'hui pour répondre aux besoins du marché et ne plus recourir, bien sûr, comme ce fut le cas par le passé, à l'importation du carburant qui nous coûtait l'équivalent de 2 milliards de dollars ? Il faut signer, madame, qu'avant 2010, l'Algérie était exportateur de carburant, essence et gasoil. Là, nous sommes dans une situation où aucune goutte de carburant n'a été importée depuis mars 2020. Nous, maintenant, cet objectif, même en situation de flux tendu, on arrive actuellement à couvrir les besoins du marché national depuis 2020 avec une production de gazoil aux alentours de 10 millions de tonnes pour couvrir la consommation du marché national. Pour l'essence, on est plus à l'aise, on est en situation excédentaire et on se permet, en situation de stock ou même, de réaliser des exportations à l'international. Quel est le niveau de l'excédent actuellement en matière d'essence ? Les excédents, actuellement, nous avons une capacité de production de l'ordre de 4 millions de tonnes. La consommation en essence, elle s'est stabilisée aux alentours de 3,5 et ce depuis trois années. Et cela, madame, il faut aussi signaler le fait de l'utilisation de GPLC comme substitution de l'essence. A titre d'exemple, la consommation de GPLC a augmenté en l'espace de des années en passant de 250 000 tonnes à environ 1,7 million de tonnes, chose qui a permis d'avoir cet excédent sur les essences. Mais quand on parle d'excédent, est-ce qu'on peut aussi envisager à l'avenir ou un proche avenir l'éventualité d'aller vers l'export quand on sait que, bien sûr, sur les marchés mondiaux, ces prix ont connu une ascension fulgurante ? Effectivement, madame, le plan d'investissement de Sonatrax pour l'activité raffinage de pétrochimie prévoit la réalisation d'une unité de reforming au niveau de la raffinée d'Arzeux, chose qui va apporter une quantité additionnelle de 1,2 million de tonnes d'essence et on sera en position d'exportateur d'essence à partir de fin 2027. Alors, quels seront les niveaux que nous allons exporter si, bien sûr, vous avez établi déjà vos projections à l'avance, M. Sinimani ? Il y a les projections qui ont été mises en place avec l'ajout du reforming d'Arzeux, plus 1 million de tonnes, plus ce qui va venir de la raffinerie de Hassim Saoud. On aura des quantités considérables, surtout pour l'essence. Quelles sont les quantités considérables ? Est-ce qu'on peut avoir un indicateur chiffré ? C'est aux alentours d'un million de tonnes. Que nous allons pouvoir mettre sur le marché mondial. Et ça, en tenant compte de l'évolution de la consommation nationale. Mais si la consommation nationale devait augmenter aujourd'hui, est-ce que vous avez des indicateurs qui vous permettent aujourd'hui de stabiliser également la demande de telle sorte à ne plus recourir à l'importation ? Puisque nous savons que des projets structurants vont arriver et ils sont extrêmement consommateurs de carburant. Les gros engins, par exemple, que ce soit pour la construction, puisqu'il y a la DL3 qui va être lancée prochainement. Il y a les grands projets structurants, comme par exemple celui de Chemin de Fer et Garage Billet. Si on ne cite que cela. Le plan d'investissement de Sonatraq pour l'activité raffinage et pétrochimie prend en considération... Tous ses paramètres. Voilà, tous ses paramètres. Maintenant, il faut signaler qu'on est toujours sur l'offre. Nous n'avons pas de levier pour agir sur la demande. Actuellement, les carburants sont des produits qui sont subventionnés pour le bien-être de la population. Maintenant, nous attendons, il faut dire ce qu'il y a, nous attendons un retour en matière de rationalisation pour agir sur la consommation. Il faut dire que le litre d'essence, il y a des efforts. Pour avoir le litre d'essence ou de gazoil à la pompe-essence, il y a des efforts considérables, soit ressources humaines, même sur le plan d'investissement. Donc, des actions de rationalisation doivent être mises en place pour freiner la consommation dont l'évolution, elle est importante. Alors, quand vous parlez de consommation, c'est-à-dire changer de modèle de consommation par rapport, bien sûr, à certains secteurs extrêmement consommateurs ou de gazoil, par exemple, comme celui de l'agriculture ? Effectivement. Je reviens sur le... La rationalisation. Voilà. Sur les projets qui sont l'exemple de Garche-Bilette, il faut dire que l'implantation de la raffinerie de Hassim Saoud, parmi les points les plus importants, c'est pour servir. Parce que la consommation dans les villes du Sud, elle, pratiquement, elle est actuellement aux alentours de 2 millions de tonnes. Donc, l'arrivée de grands projets tels que Garche-Bilette va demander des quantités additionnelles qui seront desservies à partir de la raffinerie de Hassim Saoud. Alors, la rationalisation, il faut changer de modèle de consommation pour certains secteurs impérativement, pour assurer, bien sûr, la demande du marché. Mais est-ce que le consommateur aussi a un rôle à jouer ? Effectivement, madame. C'est ce qu'on souhaite et ce qu'on demande. C'est agir sur le consommateur final pour freiner cette consommation. Et je ne sais pas, c'est une action qui doit être prise en charge par l'ensemble des secteurs. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect très important. On a parlé, bien sûr, de la réhabilitation des complexes, bien sûr, de raffinage. Vous avez cité, bien sûr, la raffinerie la plus ancienne, que vous connaissez l'Algérie, celle de Skigda. Il y a, bien sûr, d'autres raffineries qui sont également dans le pipe. Celle d'Alger, par exemple, que vous connaissez bien, puisque vous l'avez gérée depuis son lancement. Il y a celle de Hassim Saoud qui va arriver. Alors, entre réhabilitation et réalisation, quels sont les montants qui ont été investis par Sonatrac ? Pour le programme de réhabilitation, l'investissement était de l'ordre de... Parce que c'est un programme qui a été réalisé. Ça dépasse les 3 milliards de dollars. Pour la réhabilitation ? Pour le programme de réhabilitation qui a été déjà mis en place. Ça, ça englobe les 3 raffineries et ça fait en sorte de prolonger la durée de vie des raffineries pour permettre d'avoir 15 années ou plus, peut-être, pour pérenniser la production d'une raffinerie. Alors, ces investissements, l'équivalent de 3 milliards de dollars pour, bien sûr, cette réhabilitation, permettraient d'éviter, par exemple, les pâles techniques comme celles qu'on a connues par le passé au niveau du complexe de Skigda en 2018, par exemple, où ça a provoqué quand même un arrêt technique assez long. Et ça a perturbé même un peu la consommation du marché. Madame, dans une raffinerie, il y a des cycles de maintenance. Il y a une partie renouvellement qui est mise en place pratiquement d'une façon continue. Et il y a des programmes de réhabilitation qui sont là, d'une façon... Là où le besoin est pressenti. Donc, l'exemple du programme de réhabilitation des 3 raffineries a commencé en 2009 et a été finalisée en 2020. Depuis, il y a toujours des actions de renouvellement. Les raffineries ont été conçues avec des systèmes de dernière technologie. Je prends par exemple la sécurité industrielle. Nous avons des systèmes qui prennent en charge, par exemple, l'arrêt des installations en cas de n'importe quel pépin. Nous avons des systèmes, c'est ce qu'on appelle les systèmes ESD. Ils sont les DCS. Ça n'a rien à voir avec les configurations qu'on avait avant les programmes de réhabilitation. Alors, la raffinerie de Hassim Saoud, quel est son coût aujourd'hui ? Puisque vous avez parlé, bien sûr, de ses projections. En Rizan en 2027, elle produira plus de 2,7 millions de tonnes de gasoil et un peu plus de 1 million de carburant, d'essence plutôt. Oui, pour la raffinerie de Hassim Saoud, c'est un projet qui a été peut-être impacté par la période Covid. Mais qui a connu aussi un retard dans sa réalisation. Oui, effectivement. Donc, le programme est relancé. Il va permettre peut-être les points positifs de servir une zone où la consommation, elle est très importante. Il va permettre aussi de produire une qualité de gasoil proche de DPM en matière de soufre. chose qui va nous permettre d'avoir une qualité première au niveau de cette raffinerie. Il va permettre aussi de produire une quantité importante de bétume. Donc, il va permettre de sécuriser et pérenniser toute la production des raffineries. Au niveau essentiellement de cette région, la région du sud du pays, puisque nous avons des projets très ambitieux à l'avenir, comme par exemple celui de l'agriculture saharienne. Et vous avez donné et cité entre autres le projet intégré de Garage Billet. Il faut savoir, madame, que le projet de la raffinerie de Hassim Saoud, en plus du projet, il y aura un plan d'évacuation pour permettre d'évacuer le produit vers toutes les zones d'Algérie. Exemple, actuellement, la raffinerie de Skigda, le produit de la raffinerie de Skigda, il est destiné même pour Bourg-Berger-Mokhtar. Donc, il y a un plan de distribution qui est là, qui est mis en place par Naphtal, qui est en charge de la distribution. Et la nouvelle production de Hassim Saoud, elle est prise en charge dans ce sens. M. Slimani, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook, invité de la rédaction. A tout de suite. Merci. Alors, M. Slimani, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, puisque nous savons que l'activité raffinage est très importante pour les besoins du marché, en termes, bien sûr, de carburant, en essence et en gazole essentiellement, qui est extrêmement consommé dans le secteur essentiellement agricole. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a eu des actions de réhabilitation qui ont été engagées. Au niveau de la complexe de Skigda, il y a aussi Arzeux, il y a aussi l'unité d'Alger. Mais parallèlement à ça, il y a eu également, au niveau de Skigda, la relance de l'unité de production d'asphalte qui était à l'arrêt depuis 2019. C'est important également. L'asphalte, bien sûr, c'est du béthume. C'est important, madame. Là, vous me donnez l'occasion de sortir un peu des carburants, de l'essence et gazole et de s'étaler sur d'autres produits du raffinage et pétrochimie, notamment la production de béthume. Donc, nous avons actuellement une unité de béthume au niveau de la raffinerie d'Arzeux qui est en fonctionnement depuis des années et qui donne aux alentours de 100 000 tonnes de béthume. Donc, soit bitume routier ou bien bitume oxydé. Et le mois dernier, il y a eu la remise en service de l'unité de production de béthume de la ravine Skigda qui était à l'arrêt depuis 2019 par manque de charge. Là, la charge, elle est disponible. Ça nous permet d'ajouter une quantité de l'ordre de 100 000 tonnes de béthume et de la mettre sur le marché national. Avec les béthumes, l'activité raffinage et pétrochimie, elle produit ici aussi les lubrifiants. Donc, tous les lubrifiants qui sont mis en place actuellement sur le marché national, c'est des produits issus de la raffinerie d'Arzeux, soit les huiles moteur essence, moteur diesel, soit les huiles transmission. Et donc, tous les lubrifiants, ils sont pratiquement produits au niveau de la raffinerie d'Arzeux. Et en plus de ça, il y a une production d'aromatiques telles que le xylène, le benzène au niveau de la raffinerie de Skigda. Mais justement, quand vous parlez de la production de béthume, vous disiez que c'était à l'arrêt parce qu'il n'y avait pas de plan de charge. Aujourd'hui, il y a un plan de charge. Il est important pour répondre, bien sûr, à ce besoin puisque nous savons que dans le domaine de la pétrochimie, nous importons l'équivalent de 10 milliards de dollars annuellement. Oui, le fonctionnement de cette unité requiert ce qu'on appelle le BRI. C'est une charge qui n'était pas disponible, qu'on importe, qu'on importait auparavant et qui n'était pas disponible pour la période précédente. Là, il y a des charges qui sont disponibles et on a profité de cette situation pour remettre en service cette unité qui va permettre d'avoir, comme je l'ai dit, une quantité additionnelle de 100 000 tons de béthume oxydé sur le marché national. La pétrochimie, une relance. La pétrochimie. M. Slimani, ça fait quelques années qu'on parle de la pétrochimie. La pétrochimie, c'est un axe stratégique de son attaque. Oui. M. le président, le directeur général a communiqué à plusieurs reprises sur cet axe-là. Là, en plus des deux unités qui sont actuellement, c'est l'ex-polymède qui nous donne dans les 50 000 tons de PHD, le méthanol qui nous donne dans les 100 000 tons de méthanol, en plus d'autres types de résines. Nous avons le projet d'un TBE qui est en cours de construction et qui va être mis en service juin 2025. Nous avons aussi la signature du contrat LAB qui a été signé le mois dernier qui va nous permettre aussi de produire 100 000 tonnes de LAB. C'est un produit qui est utilisé pour la fabrication des détergents. C'est un produit qui, actuellement, est importé. Il y a une demande d'environ 40 000 tonnes. C'est un produit qui coûte à l'international 1 600 $ la tonne. Donc, ce projet LAB va nous permettre d'avoir une quantité de 100 000 tonnes. Il va permettre de combler le déficit en Algérie et même des quantités à l'international. Le troisième projet qui a été signé et en cours de réalisation, c'est le PDHPP. Une production de 100 000 tonnes est prévue dans le cadre de ce projet. Il sera là aussi aux alentours de 2027. Il y a ça, c'est des projets en effort propre au sein de Sonatrac et qui sont en phase de construction. Il y a aussi d'autres projets tels que le PDHPP en partenariat avec Renaissance qui est en phase finale et dont la décision finale d'investissement est attendue vers la fin de l'année. Mais quel est le niveau ou le montant global de ces investissements quand on sait qu'à horizon 2024-2028, Sonatrac va investir l'équivalent de 50 milliards de dollars ? Quelle est la part de la pétrochimie ? La part de l'activité raffinage et pétrochimie, c'est aux environs de 20% du plan d'investissement de Sonatrac. Donc c'est un montant très important, y compris les projets du raffinage et du pétrochimie. Il faut tenir compte aussi que les projets pétrochimiques sont des projets dont les montants sont plus importants puisqu'il s'agit de transformation de matières premières et produire des produits à haute valeur ajoutée. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, le projet Polypropylène qui devait être lancé ou initié avec le partenaire français Total, c'est un projet qui a été totalement abandonné ou on a trouvé d'autres partenaires aujourd'hui pour le réaliser ? C'est le même projet qui a été réalisé en effort propre par Sonatrac. Il est actuellement en phase de construction, en phase de réalisation. Il va être réalisé exclusivement par Sonatrac ? Par Sonatrac, c'est en effort propre. Il sera implémenté au niveau de la zone industrielle d'Arzo. D'autres projets sont en cours de réalisation avec d'autres partenaires étrangers. On parle aussi de l'investissement important dans certains secteurs avec, bien sûr, des partenaires turcs. Monsieur Slimani, c'est le cas ? C'est ça. C'est le projet PDHPP Turquie. C'est un partenariat entre Sonatrac et la société Renaissance. Il y a une société qui va prendre en charge la réaction de ce projet. Qui va être réalisé en Turquie ? En Turquie. Voilà. Ça permettra à Sonatrac de placer déjà une charge de propane. Sonatrac, il délocalise ses investissements également. Voilà. Et c'est un projet très rentable, étant donné qu'il y a une demande importante en polypropylène en Turquie. Donc, la phase finale de ce projet, elle est attendue vers la fin de cette année. Alors, qu'en est-il de la réalisation du complexe méthanol et dérivé d'Arzeux ? Il est relancé aujourd'hui, monsieur Slimani, et renforcé par rapport à ses capacités de production également ? Voilà. Le méthanol, il produit actuellement dans les 100 000 tonnes. Une quantité, la particularité, c'est qu'une quantité du méthanol qui est mis à l'export actuellement, elle servira à produire le MTBE qui sera utilisé comme base pour la production des essences. Mais on va encore augmenter ses capacités de production par rapport à ce complexe ? Pour l'instant, non. Donc, on va valoriser une partie du méthanol qui est mis à l'export pour la production du MTBE qui est utilisé comme base pour la production des essences. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, il y a bien sûr une production, on répond aux besoins du marché avec des perspectives éventuellement d'exportation pour ce qui concerne de l'essence puisque nous sommes en situation d'excédent. Mais est-ce qu'il y a par exemple des destinations finales pour cette production aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes en négociation avec certains partenaires qui connaissent aujourd'hui des difficultés par rapport au carburant au niveau international ? On va le placer en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne ? Le cas des placements, ça concerne par exemple la partie pétrochimie où il y a des contrats qui sont, ce qu'on appelle les contrats off-takers. Il y a des contrats qu'ils ont mis en place, or que le projet est en phase de construction. Ça, c'est au niveau des projets pétrochimiques. Maintenant, pour les essences, ça va être des placements en sport ou autre. Alors, autre question de l'auditeur, la qualité des carburants fabriqués en Algérie ? Répondona, c'est la question. Oui, les produits actuellement, que ce soit les carburants, le sens gasoil, kérosène ou autre, répondent à la réglementation algérienne. Et c'est des produits qui sont pratiquement proches des spécifications européennes. Il reste seulement le cas, par exemple, pour la teneur en soufre. Donc, pour les essences, on est aux alentours de 2 ppm. Donc, on est très proches de... Pour le gasoil, on est aux alentours de 300 ppm. La raffinée de Hassim Saoud permettra d'avoir une qualité de gasoil qui sera pratiquement... Qui répondra, bien évidemment, à la réglementation algérienne, mais qui sera aussi similaire aux spécifications européennes. Parce que l'hydrocracker, l'unité qui donne ce produit, elle donne une qualité premium du gasoil. Alors, bien sûr, avec toutes ces capacités aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer, M. Slimani, que nous avons des capacités ? Puisque nous avons vu qu'aujourd'hui, par rapport à la consommation, elle est en croissance, à l'équivalent de 3%. Ça va encore augmenter pour les prochaines années. Vous avez une courbe croissante. Vous suivez aujourd'hui le niveau de consommation du marché national ? Les projections qu'on fait, on se refait toujours... Il y a des scénarios qui sont là. C'est des scénarios de l'ARACH, de l'autorité de régulation. Donc, il y a des scénarios de référence. Donc, toutes ces projections ont des références. Maintenant, un des points les plus importants, c'est qu'il faut dire que, même si actuellement, on répond et on satisfait totalement la consommation du marché national, mais on est en situation de flux tendu en attendant d'avoir la raffinerie de Hassim Saoud. L'arrêt programmé, à titre d'exemple, l'arrêt programmé de la raffinerie de Skigda qui a été réalisé durant le mois de mai, l'arrêt des unités, c'est des choses qu'on connaît et qu'on sait faire. Mais la particularité de cet arrêt, c'est que l'arrêt total de la raffinerie de Skigda, qui a été réalisé, le dernier arrêt qui a été réalisé, ça a été fait en 2018, on était en situation d'importateur de carburant. Là, on a arrêté complètement la raffinerie en totalité, en situation d'autosuffisance. Et pour ce faire, il y a un plan qui a été mis en place et suivi, je dirais, avec implication directe du président directeur général et qui a permis d'avoir une performance, de réaliser les travaux d'arrêt dans les délais requis. Donc la partie commune, par exemple, elle a été réalisée en des jours grâce aux efforts fournis par les équipes de Sonatrac, les filiales, toute la chaîne, pratiquement l'autorité, les mines et autres. Donc je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette performance. Alors bien sûr, des performances, des réalisations, nous sommes dans une courbe croissante par rapport à l'augmentation. Vous avez aussi les capacités additionnelles qui vont arriver avec la raffinerie de Hassim Moussaoud. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'à l'horizon 2025, avec bien sûr la raffinerie de Hassim Moussaoud, on sera aussi, puisque vous dites que nous sommes à flux tendu actuellement, nous serons en situation d'aisance pour aller même vers l'exportation, vers certains pays également, M. Slimani ? Effectivement, avec l'arrivée de Hassim Moussaoud et l'arrivée de la raffinerie de Hassim Moussaoud et l'arrivée aussi du reforming d'Arzeux, on sera en situation d'excédentaires pour l'essence et même pour le gasoil, bien évidemment, cela suivant l'évolution de la consommation du marché national. Et la raffinerie, bien sûr, d'Alger a apporté aussi un apport supplémentaire au même titre que celle de l'Italie ? Effectivement, la raffinerie d'Alger, la particularité, c'est une raffinerie à conversion profonde. Que vous connaissez bien aussi. Voilà, donc il y a une unité qui a été mise en place, c'est l'RFCC, c'est des unités qui valorisent le fuel, c'est un produit qui a été destiné à l'export. Là, il est valorisé complètement pour produire des GPL, pour produire des essences et pour produire du gasoil. Même principe pour celle de l'Italie ? Voilà, le même principe, c'est des unités à conversion profonde. Monsieur Slimane, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à demain, au revoir.